Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Minute Coaching. Mes venus en tête ce matin, les 5 I qui font que nous devenons adultes et que nous construisons notre solidité intérieure tout au long de notre vie et tout particulièrement dans des périodes difficiles. Ces 5 I nous ont été légués par notre cher Carlo Moïso, psychiatre et expert en analyse transactionnelle, qui nous a quittés il y a quelques années. Ils sont excellents car ils nous permettent de nous recentrer dans cette situation un peu particulière que nous vivons. C'est aussi un moment d'ancrage que de réfléchir à ces 5 I. Il s'agit de l'irréversibilité du passé, l'imprévisibilité du futur, imperfection du présent, irrémédiabilité de la mort et insensé ou injustice du tout. J'ai deux façons de faire. Soit je suis dans la nostalgie, à m'enfermer dans mes souvenirs, ça ne sera plus jamais comme avant. Se réparer ou grandir, c'est accepter ce qui a été passé, en tirer des leçons, garder le meilleur dans son esprit, en tirer peut-être une expérience, construire à partir de cela. Aussi accepter ses erreurs passées. Imprévisibilité du futur. Et d'autant plus en ce moment que nous apprend Carlo Moïseau par rapport à cette imprévisibilité du futur. C'est ce qui nous fait grandir en tant qu'adultes, c'est éviter de tirer des plans sur la comète, réunir des faits, surtout être acteur. C'est-à-dire aujourd'hui, dès aujourd'hui, chacune de mes pensées, chacune de mes émotions, de mes actions, co-construire le futur. L'imperfection du présent. Et ma propre imperfection. Oui, ce que nous vivons est imparfait. Pourrait être mieux. Pourrait toujours mieux. Et pourtant, la vraie leçon de la sagesse, c'est vivre chaque moment comme si c'était le dernier. Être centré. Être concentré. Être à l'écoute. En ce moment, on a plutôt envie d'être projeté dans le futur. Irrémédiabilité de la mort. Ça, c'est probablement la chose la plus compliquée. Nous sommes dans une société où la mort est taboue. La maladie est taboue. Et bien aujourd'hui, nous sommes devant la réalité. Peut-être que ça rend plus sage également et ça remet l'essentiel au cœur de l'important. Est-ce que ce que je fais a du sens pour moi ? Est-ce que les gens que j'aime sont près de moi ? Est-ce que j'ai réparé certaines choses que je pourrais réparer ? Est-ce que chaque chose que je fais avec mon équipe, aujourd'hui en tant que leader, a du sens ? En tant que parent, en tant qu'ami ? Ça veut dire aussi prendre soin de soi. Bien dormir. Ne pas tomber dans les excès. Et vient enfin l'injustice du tout. Ou l'insensé du tout. Pour certains qui ont des croyances religieuses, ce sera moins compliqué. Pour d'autres, pour qui tout ça, à quoi sert la vie, est une vraie question. Eh bien, ce que disait Carlo, c'est de se référer aux 4i d'avant. Être au mieux, à l'instant T, concentré et concentré sur ce que nous faisons. À très bientôt. Sachez que nous sommes tous centrés sur l'envie de vous accompagner dans ces moments difficiles. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501